Musique de générique Hey yo les gens c'est Floating71 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une double tentative nuque fail Et oui les gars c'est la première fois que je vais proposer ça sur ma chaine youtube Donc allez je vais quand même vous proposer un tout petit peu l'histoire Car pourquoi je vous propose des nuques fail Et bah alors là les gars c'est vraiment tout simple à comprendre Alors c'est qu'en fait je voulais faire des gameplays sur mon Air Force 2 Comme à mon habitude je vous proposais des petites nuques Hot school qui font plaisir au jeu Sauf qu'en réalité je n'ai pas réussi à en rentrer une J'ai fait mais des nombreuses nuques fail en gros Et là je vais me proposer deux qui sont selon moi les meilleurs Car vraiment j'étais à tout de suite posséder la nuque Soit parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tué Soit parce qu'il y a quelqu'un qui m'a volé la nuque Car lui aussi il en a déjà une comme vous pouvez le voir Donc il y aura je pense deux gameplay Ouais deux gameplay maximum Donc je pense qu'il y aura une nuque fail à l'intervention sur Westerland Et une autre nuque fail si je ne me trompe pas sur la map afghane Avec la tar 21 Je ne suis pas sur ce que je vous dis Mais je sais que la première nuque ça sera sur Westerland à l'intervention Donc voilà c'était juste pour vous un peu situer le gameplay Car excusez moi j'ai pas réussi à faire de nuque Mais pour une vidéo qui va pas être un top sur Call Of comme d'habitude Là c'est plutôt pour un autre sujet Et bah je me suis dit que ce serait pas mal de proposer un petit best off Même si c'est pas une nuque car en réalité c'est à peu près la même chose Juste que je ne débloque pas la bombe nucléaire Et vous allez voir que c'est assez marrant de se faire tuer comme ça Et je peux vous dire que moi quand je me suis fait tuer Ou ce qui s'est passé pour avoir la nuque fail J'ai vraiment m'ai péter un plomb J'ai ragé parce que j'en ai fait tellement Que je me suis dit c'est bon je suis maudit Mon dernier fado il veut plus de mots Bon allez c'est pas le sujet d'aujourd'hui Aujourd'hui le sujet c'est un sujet qui me tient quand même assez à coeur Car en même temps ça me fait un peu Enfin ça me fait un peu rire Ça m'énerve un peu Enfin tout ce que vous voulez On va parler un peu de la soi-disant PS4 jailbreak Que j'ai pu voir Enfin les mecs qui disent que c'est une PS4 jailbreak Alors qu'en réalité c'en est pas une C'est un mini coup de gueule on va dire Voilà je fais pas souvent Mais là c'est que ça m'avait fait un peu rire tu vois Vous voyez désolé Parce que je parle pas à une seule personne Sur les PS4 jailbreak Donc je pense que si vous êtes abonné Par exemple des personnes comme BySanka MonsieurThomas62 Lassalle Ou même des anglais hein Y'a qui d'autre ? Je sais qu'il y en a des autres Y'a... Enfin plein de youtubeurs GTA Plein de choses comme ça Qui ont fait des vidéos Y'a pas une semaine Quand j'ai vu l'artiste j'ai fait Mais n'importe quoi les gars Arrêtez de mettre des titres comme ça Pour aguicher le public Alors qu'en réalité c'est totalement Du fake Euh... Je pense que vous avez tous lu C'était l'arrivée des PS4 jailbreak Euh... L'arrivée des mods sur GTA 5 online Sur PS4 Mais c'est totalement n'importe quoi les gars Je vais vous dire Comment... Euh... Comment c'est arrivé Cette soi-disant rumeur Euh... Et ensuite qu'est-ce que ça consiste Et en réalité c'est totalement du gros fake les gars Parce que moi ça m'a énervé Les mecs qui font des vidéos comme ça Mais c'est pas une vidéo pour moi C'est... C'est totalement... Bah c'est faux Ils se foutent des abonnés Euh... Y'a des gens en plus qui y croivent Ça j'en suis sûr Parce que j'ai vu dans les commentaires Des mecs qui disent Mais arrêtez de le croire par exemple Euh... Moi ça fait longtemps que j'ai un... Un custom firmware En gros euh... Une mesure modifiée sur ma PS4 Euh... De passer sur cette fameuse rumeur Donc oui Euh... C'est sûr Il y a vraiment deux semaines Euh... Au Brésil Euh... Ça a été découvert Il y a une technique Enfin je suis pas sûr que ça fait exactement deux semaines Mais c'est deux semaines qu'on le sait Car euh... On peut le voir maintenant dans les boutiques brésiliennes On peut... On peut faire ces techniques En gros si vous voulez Donc alors qu'est-ce qu'elle c'est que ces techniques En gros elle peut vous permettre Euh... D'avoir euh... Mais cette technique n'est pas du tout simple à faire Car il y a beaucoup de euh... D'inconvénients si vous voulez En fin de compte Déjà euh... 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 On va dire la théorie pour faire cette chose C'est vraiment facile Quand... Quand on lit sur le papier En gros il s'agit juste en fait de copier le contenu d'une PS4 Pour ensuite y mettre euh... Euh... Pour ensuite mettre le contenu de la PS4 euh... Euh... De la première PS7 en gros Qui a acheté les jeux euh... Euh... Sur l'autre Sur une autre PS4 Grâce au dump Alors qu'est-ce que c'est que le dump En gros c'est un peu un backup En gros si vous voulez une sauvegarde de l'ancienne PS4 Mais bon c'est quand même assez compliqué Donc sur la console euh... De votre choix Et en gros elle pourra avoir les jeux gratuitement Qui sont donc présentes sur l'autre console Donc j'espère que vous m'aurez un peu suivi Mais euh... Euh... Ce serait trop beau s'il y aurait juste ça à faire Et ce serait vraiment trop simple Parce que les plus... Les plus inconvénients Euh... Les gros inconvénients C'est qu'on doit avoir une PS4 Euh... Enfin là Les PS4 en gros devait être En version 2.50 Mais à cette heure où je vous parle Et il y a... Depuis maintenant à un certain moment On a la version 2.50 T1 On a fait la mise au jour Donc en gros c'est plus disponible Et en plus apparemment C'est peut-être déjà pas de fait la technique Mais le plus gros problème C'est qu'il consiste à avoir un Raspberry Pi Alors qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry Pi ? C'est un micro ordinateur Vraiment un micro Qui est de la taille d'une carte de crédit en gros Si vous voulez Qui permet par exemple Euh... D'installer des programmes De faire des programmes Ou par exemple de le brancher à un écran d'ordinateur Pour faire tourner par exemple un petit OS Donc il faut avoir l'OS Raspion Donc moi je connais pas vraiment cet OS Mais apparemment il faut avoir ça Et en plus il faut avoir un minimum de connaissances Sur cet outil Car il faut faire un peu des petits programmes Donc voilà déjà c'est vraiment Les deux gros inconvénients Donc là je peux vous dire déjà C'est presque mort Par exemple nous les français On pourra jamais le faire A part si on avait... Bah si on peut le faire Il faut avoir un Raspberry Pi Et en plus une PS4 version T50 A part si on a jamais fait les mises au jour Et qu'on joue pas en ligne Je vois pas comment c'est possible Ou alors à part si on en a gardé une Et exprès justement pour attendre les choses comme ça Donc euh... Ensuite Ce qu'il faut faire C'est qu'en fin de compte En gros il faut connecter son Raspberry à la PS4 Avec un petit logiciel Mais c'est ça vraiment compliqué Et en gros Bah... C'est juste uniquement pour avoir des jeux Après si vous voulez Je vous mettrai le lien de la vidéo Qui prouve que ça marche Parce qu'en fin de compte Comment on a su Que c'était qu'il existait C'est parce que Il y a même des journalistes Qui sont allés justement Dans des magasins Brésiliens Par exemple de jailbreak Et des choses comme ça Ou ils vendent des consoles pucées Enfin des choses comme ça Pas très légales quoi si vous voulez Ça existe en France aussi Je vous informe Et ben... Euh... On peut demander bah... Pour 80€ Pour la monique somme de 80€ Euh... Converter en euros Euh... On leur donne notre PS4 Ils la font pendant 2-3 jours Et bim on la reprend Et ils nous mettent des jeux de notre choix Si je vous voulez Par exemple FIFA 15 Euh... Advanced Forfair Minecraft Sniper Elite V3 Enfin tous les... Tous les jeux en fait de la PS4 La plupart des jeux Ils sont compatibles avec cette technique Et en gros c'est pour ça que les mecs lisent La PS4 jailbreak Mais en réalité c'est totalement Le contraire de la PS4 jailbreak Parce que cette technique C'est juste une technique reprise Euh... Il y a environ 7 ans Euh... Peut-être pas 7 ans Quand même 5 ans Qui existait déjà sur la PS3 Qui a été patchée par Sony Donc ça m'étonnerait pas Qu'elle soit patchée dans pas longtemps Car c'est une technique Qui est déjà existante sur PS3 Mais qui est patchée Car euh... Faut pas oublier Que la PS4 est quand même sortie en 2006 Et elle a été jailbreak Avec la mesure 3,55 Voire 3,41 Euh... En 2011 Donc soit 4 ans après Donc faut pas s'attendre tout de suite A avoir un jailbreak sur une PS4 Elle est sortie en décembre 2013 Moi je pense qu'il va y avoir un jailbreak Et encore si ça va être possible En 2019 Ou en 2017 Enfin pas en 2015 Ca fait même pas un an et demi Qu'elle est sortie Enfin ça fait un an et demi Je dis la merde Ca fait même pas 2 ans quoi Donc euh... Les gars arrêtez de croire n'importe quoi Enfin je dis pas que vous croyez Je dis faut pas... Faut pas croire ces gens Qui disent n'importe quoi Parce que en plus On est loin d'installer des mods sur GTA V Online C'est juste installer des jeux Comme il y a eu plein de choses sur toutes les consoles Installer les jeux Mais c'est pas du tout comme la PS3 Parce que la PS3 On installe un custom firmware Une mesure modifiée Où on a des nouvelles options Comme par exemple l'option Install Package File Pour installer des euh... Des petites euh... Des petites applications modifiées Des Ambro On appelle ça Et ça a rien à voir avec la PS4 On peut rien du tout On peut rien faire du tout A part installer des jeux Par ces techniques Et en plus euh... Juste en mesure de 51 Donc euh... Euh... 250 désolé Donc voilà On est vraiment bridé par rapport à ça Et les mods sur GTA V Online Comme j'ai pu le voir Certains youtubeurs C'est vraiment totalement du fake Car on est vraiment loin d'atteindre Euh... D'atteindre... Pour installer des mods sur GTA V Online Il faut avoir accès quand même euh... Au jeu euh... Bah déjà au discuteur de votre PS4 Ce qui est pour l'instant impossible Puis au jeu Puis euh... Puis euh... A la source du jeu quoi A la fichier du jeu Pour ensuite mettre euh... Par exemple euh... Un mode menu comme sur PS3 Donc on est vraiment loin de là Donc euh... Franchement moi quand j'avais vu Toutes ces personnes qui ont mis ça Parce que moi je l'avais déjà vu Avant ces techniques Mais c'est pas mal Les mecs ils ont déjà réussi A faire des trucs comme ça C'est bien euh... On avance sur euh... Sur euh... Sur les exploits de la PS4 Donc j'étais assez content J'étais dégoûté Je me suis dit mais... Quel est leur intérêt de faire ça ? C'est n'importe quoi C'est totalement du fake En plus ça vient encore d'une personne Enfin non mais là c'est... Ouais c'est encore vient d'une personne Monsieur Thomas Qui a déjà copié mes vidéos Donc euh... Je me suis dit mais franchement ce mec il a... Enfin je sais pas ce qu'il fait en fait Enfin... C'est même pas que lui hein... Mais même des youtubeurs comme Lassalle Ou BaysonK Qui ont fait des vidéos comme ça Qu'ils ont je sais pas combien d'abonnés Comme BaysonK 500 000 abonnés Le mec il respecte même pas ses abonnés En faisant des vidéos comme ça Parce que... Les mecs ils vont le croire Alors qu'en fait c'est totalement faux Donc voilà c'était juste pour vous faire cette petite vidéo Voilà pour vous informer Pour pas tomber dans le piège Et en plus moi vous voyez J'aime bien tout ce qui est hack Voilà vous pouvez le voir sur ma chaîne Je fais beaucoup de tutos Donc voilà c'était juste pour vous informer Donc c'était pas vraiment un coup de gueule Donc voilà j'espère que vous aurez apprécié les petits gameplays Donc voilà c'était double link fail Voilà donc c'était assez marrant à voir Donc voilà on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos Donc je me tiens à me dire désolé pour le manga Je n'ai pas demandé de me mettre sur ma chaîne C'est ce dernier mois Ou même c'est déjà une dernière semaine Mais je pense que ça va arriver bientôt Avec le nouveau Top Trial Le nouveau Kiss Top Game Mode Un tuto sur la PS4 Enfin plein de petites choses comme ça Donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Donc si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce Veillant les abonnés si ce n'est pas déjà fait Donc moi je vous dis à tout le monde A la prochaine Allez piste tout le monde c'est Full Tunisette 1